Mes chers collègues, pourquoi sommes-nous si fiers de ce rapport ? Pourquoi devons-nous en remercier Andrush Koubilius ? Pour deux raisons et une troisième. La première est la fermeté avec laquelle ce rapport condamne les agissements, les méfaits du régime Poutine, aussi bien à l'extérieur des frontières de la Fédération de Russie qu'à l'intérieur. La deuxième est la chaleur avec laquelle ce rapport tend la main de l'amitié et de l'espoir au peuple de la Fédération de Russie. Ce rapport a ajouté quelque chose de neuf à notre condamnation du régime Poutine. Ce rapport dit qu'au-delà de ce régime, nous aspirons évidemment aux meilleures relations possibles et à la plus grande coopération imaginable avec un peuple qui partage le même continent que nous et la même culture et la même civilisation que nous. Ce deuxième point est évidemment le plus important des deux points du rapport Koubilius. Parce que le premier, mon Dieu, nous le savions tous, cela n'est pas nouveau dans notre conception et dans notre vision de la situation. Mais dire, comme le fait ce rapport, avec cette force, qu'au-delà du moment présent, un jour nous rebâtirons ce continent ensemble, là il y a une nouveauté et là surtout il y a la certitude que M. Poutine et son régime ne sont pas éternels. Je vous remercie.